Mes amis, je vous dis que la province a besoin de décoller. Mais la province ne décollera jamais avec mouillage. Lui, il fouille la prison. Et il donne l'impression d'être très malade, Jamal. Non, Jamal est plus vieux que toi. Il n'a même pas de tournée comme toi, mais toi, tu as de tournée beaucoup et tu as même saboté les chefs de l'État. On peut accepter que quelqu'un commence à rentrer à la province pour saboter qui ? Et tes enfants-là, mal intentionnés, ils n'ont cela sur toi. Pourquoi ? Ils veulent manquer du respect à Mme le vice-gouverneur, qui est même gouverneur ad intérim. Ton directeur de cabinet, désobéissant, rebelle, il ne veut pas servir la province. Non, servir Mme le vice-gouverneur, c'est servir la province. Il faut éviter de faire n'importe quoi. La République de Montréal du Congo, c'est un pays qui a besoin de gens intelligents, de gens capables de faire quelque chose de bien, de gens capables d'aider les chefs de l'État. Parce que la province ne décollera jamais avec des voleurs et des tourneurs, non. Les gens qui ont enrichi leur famille, les gens qui ont fait à ce que leur famille se retrouve. Non, non, non. Dans moins de trois mois, Fifi Masuka a prouvé sa maturité politique dans le développement de la province. Elle a tenu compte des urgences de l'air. Il y a des femmes qui dorment à la Belle Étoile. Il y a des femmes qui passent nous à la Belle Étoile. Réfléchissons un peu comme des humains. Ces gens ont été, n'est-ce pas, chassés, les parcelles expropriées par l'État, à travers quelques entreprises minières, en l'occurrence Comis, ce que je sais encore. Ces gens-là, c'est depuis 2016 que le gouvernement provisant n'a jamais trouvé une solution pour eux. Mme le vice-gouverneur arrive, elle dit, la priorité pour le moment. C'est que, parmi les projets qui doivent être alignés pendant l'intérim, doit figurer un projet de logement social qu'il doit prendre en charge les chambres qui passent nous à la Belle Étoile pendant qu'il est mouillé chez ses enfants, comme je l'ai toujours dit, et passent nous dans des maisons climatisées. Les enfants tournent dans des véhicules, ils voyagent comme ils veulent, mais il y a les autres gens qui ont le sang, la peau, qui ressentent la douleur de la souffrance. Passez nous à la Belle Étoile. Mais ces gens-là souffrent. Vous, vous êtes là. Et lorsque l'ARMP prend une décision, une décision qui cache encore de vérité, parce que cette décision, sa ligne donne l'impression de s'opposer à la vision du chef de l'État. Comment est-ce que l'autorité de dérégation du marché public n'est juste pas l'urgence ou l'opportunité, n'est-ce pas, du projet ? Un projet qui ne favorise ni Mme le vice-gouverneur, mais qui va dans le sens d'accompagner la population, parce que la vision du chef de l'État, c'est le peuple d'abord. Le peuple d'abord ne veut pas dire la famille d'abord, où les Yannick, tu es là, avec les Chikambi et tous les autres là-bas, vous prenez l'argent de l'État, vous mettez dans vos poches, vous vous réjouissez, c'est que toi, tu reçois les biens mal à qui ne profitent à rien. Tu es dans l'orgueil de regarder, tu sais, tu sais qu'elle était ton ami. Tu sais qu'elle était ton ami ? Soyons un peu, soyons humains. Soyons quand même humains. On ne peut pas accepter que ce genre de choses se passent dans notre province. Vous avez recruté quelques individus. Vous les avez... Ce genre-là, j'ai pitié d'eux. Vous ne maîtrisez rien du tout. Je n'ai pas commencé le combat aujourd'hui. Le combat, il a commencé il y a longtemps. Vous voulez fouiller l'exécutif pour venir à l'Assemblée provinciale, c'est cacher de rire les immunités et puis faire un plan pour faire tomber le bureau de l'Assemblée, faire tomber Mme le vice-gouverneur, c'est ça votre plan. Mais on ne peut pas accepter que cela se passe comme ça. Mais ce n'est pas ça. Nous avons besoin que le chef de l'État réussit partout. La province la plus tribale de la République, c'est la province de l'Oualaba. Tout ça, il n'y a jamais eu de mauvais troupes, mais il y a toujours de mauvais chefs. Le chef, c'est lui le sommet. C'est lui qui donnait l'opportunité à tout le monde de dire n'importe quoi sur Tisekedi, comme si lui-même là allait nouveau Tisekedi. Tu as 66 ans, je ne pense pas qu'un jour tu serais candidat de la République. Mais Tisekedi déjà à l'art de 55 ans, il est candidat. Et puis, il marche dans la légitimité du peuple. Vous avez une légitimité douteuse. On a vu ici, là-bas, réclame le retour de Mouyech. Mouyech, il y a entre trentaines de personnes là-bas devant l'Assemblée provinciale, parmi lesquelles 70% des femmes de 65 ans, 70 ans. Vous avez ramassé ces veuves, je ne sais pas où, vous les exposez au danger. Une femme de 60 ans peut courir. Elle ne peut pas courir ? C'est ça la légitimité ? La légitimité ne s'achète pas, ça se construit. Laissez Fifi Matsuka faire le travail, c'est son temps. Elle est en train de faire le travail. On vous a donné la chance d'accompagner le chef de l'État. Vous avez dit, vous avez 66 ans, vous ne pouvez pas accompagner Tisekedi. Tisekedi, il vient de sortir Mouniou Bababak. On a une expérience. Ça, c'est Mouyech. Toi, Mouyech, c'est toi qui ai dit ça ? Mais aujourd'hui, tu tournes à Gaza pour tuer de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée devient une blanchisserie ? Non. Réponse toi. Au contraire, tu devrais t'occuper de ta santé. Une santé qui te met à une position bringobalante. Donc, ce que tu devrais faire pour le moment, c'est s'occuper de ta santé. Parce que là, de te voir comme ça, tu nous regardes avec un visage de Vendredi Saint pour susciter la compréhension à nous. Tu trompes. On ne peut pas avoir pitié d'un des tourneurs de fond. Des ans, tes adeptes disent, tu sais qu'il n'a rien fait dans deux ans, pendant que toi, tu canalises 17% de l'État dans tes poches et les poches de tes enfants. C'est difficile à croire. Mais vous devez croire que nous vous disons la vérité. Nous avons dit ceci, que au mouillage de la terre-province, depuis 6 ans, il y a 4 ouvrages, parmi lesquels un ouvrage est achevé, cofinancé par la BCDC, pavillon présidentiel et les taxes de TFM. Il y a absence de traçabilité dans les entreprises minières. L'argent va dans les poches de mouillage. Ça corrobore avec l'existence des comptes fictifs, mes amis. Ces maisons, c'est un démon incarné. Une icône des tourneurs de fonds ici. Camère, c'est son fils. Lui, c'est le père qu'on vient de découvrir aujourd'hui. Si on les laisse rentrer au logement, c'est-à-dire que Camère sort aussi librement de la prison. Cinquantaine de millions, lui, il fait au prix de 5,5 millions. Et vous acceptez qu'un gars, il vient de séduire le chef de l'État. Non, tu sais qu'il n'est pas un garçon malédiqué. C'est un président qui nous presse et nous inspire à tous les niveaux. Et là, je dis aussi que l'inspecteur Génard Finances, c'est un monsieur qui nous inspire. En tout cas, le Congo me fait du bien pour le moment. Parce que le Congo a maintenant des gens capables de nous mettre sur les sièges du fonctionnement normal. On ne peut pas accepté qu'il y a une question de sa torpeur, de la malfaisance. Le cabélisme, d'abord, il faut avoir honte de prononcer le terme cabélisme. Le cabélisme, c'est-à-dire que c'est le monde que le diable utilise pour détourner, désorienter le peuple des dieux. Le cabélisme, c'est un concept sale qui incarne la diabolisation. Il ne faut pas vous fier à n'importe qui. Ces gens, ce sont des aventuriers mal intentionnés. Moi, je dois mériter la prison. Il la mérite. On ne peut même pas faire. C'est ineffiable. On ne peut pas remplacer ça par des concepts. Il a accepté seulement que ce type, c'est un des tourneurs de fonds. Un talentueux. Il montre cinq dents pendant qu'il garde les canines pour mordre Tshisekedi à travers le sabotage qu'il a manifesté. Madame Levitz-Gounoune Fufi Massouka Sayini. Cette grande dame a eu le courage pendant que Mouyej était entouré de gens qui gonflaient en costume et en cravate. Lorsque tu as la chance de payer ton billet, aller aux Etats-Unis revenir, tu... Non, là, tu es devenu ami de Tshisekedi. Non, tu ne l'es pas ami de Tshisekedi. Tshisekedi, c'est un président qui vient avec un sens de l'élivance des institutions. C'est Méssue qui a donné le sens aux Congolais. Il a donné la valeur aux Congolais. Cette crédibilité que nous avions perdue. Un visionnaire est porteur d'une vision. Un leader, il est porteur d'une vision. Et puis, un leader a besoin de bons manadiers. Même si on dit que l'environnement excéré a été toujours hostile à la mise en exécution d'une vision, j'y arrive. Mais Tshisekedi n'a pas besoin de gens comme les Mouyèches. On n'a pas besoin que tu es maire, tu dois rester en vie pour payer ce que tu as fait du Congo. Mais tu n'es pas seul. Il y a le type de Bakonga ici. Il a saboté la gratuité de l'enseignement qui faisait partie des vertèbres. Je veux parler des plans phares dans le projet de développement du chef de l'Etat. Mais ce monsieur a saboté, il a pris l'argent de la FMI. La FMI qui avait coupé les relations avec la République, il a un nouveau soutien qui a fait beaucoup d'efforts. Toi, tu prends l'argent, des milliards, des dollars, orientés dans la gratuité de l'enseignement. Toi, tu dis, voilà, tu passes, tu fais tes émissions milicieuses, là, avec beaucoup d'hypocrisie pour tromper au chef de l'Etat. Comment tu l'accompagnes ? Mais aujourd'hui, tu es où ? Mais je dis que les trois ans, là, ce peu. Je ne sais même pas comment est-ce que Bakonga a été jugé. Trois ans. Non, c'est infinitésimal. Lui devrait mériter la perpétuité de la prison. Avec son fils, là. Vous avez pris les médias en otage, les réseaux sociaux pour nous montrer des belles voitures, des belles maisons. Non.